hello à tous alors le shiour et les ilou nishman nathan abraham ben yosev et renafit aussi alors le cours de cette semaine il va porter sur la parisat miket et hanukkah parce que 80 % des cas la parisat miket c'est la parisat qui tombe pendant hanukkah donc on va voir le lien qu'il y a entre entre tout ça maintenant miket déjà on va commencer par le titre c'est même kuf tzadik mazé même kuf tzadik même c'est les trois questions qui seront posées à l'homme on dit que l'homme une fois qu'il va mourir voilà on commence le cours comme ça c'est on va lui poser trois questions et après la parole lui sera retirée c'est ses actes qui vont parler ça veut dire que c'est ses mitzvot c'est sa torah qui va parler pour lui il aura la bouche fermée et ces trois questions qui lui sont posées avant son jugement sont même massi massi matan bémouna c'est à dire est ce que tu as fait ton commerce avec honnêteté ça c'est une première première chose deuxième chose est ce que le kuf de miket kuf kavata zman les torah est ce que tu as donné un temps fixe pour la torah ça c'est le deuxième point et le troisième point tzipit la yehoshua c'est à dire est ce que tu as attendu la yehoshua la geoula le machia est ce que tu as attendu le machia donc si on répète les trois points qui sont miket même kuf tzadik honnêteté dans le commerce temps fixe dans l'étude de la torah et le troisième point espérer la délivrance donc ça c'est les trois points et ça on le sait de la paracha de miket on dit qu'il ya aussi d'autres questions qui sont posées à l'homme notamment qui sont par exemple pour vous est ce que tu as tu t'es marié croisez vous et multipliez vous c'est une des misbas qui sont données à l'homme et non à la femme donc c'est aussi une question qui est donnée à l'homme et voilà donc déjà il ya le titre miket maintenant dans la paracha de miket c'est la paracha on va parler de yosef al sadik et moi j'aimerais déjà qu'on parle de la paracha précédente parce que j'ai pas pu faire court sur la paracha et on va s'arrêter deux secondes sur qui est honnête pas si qui est honnête or la la tunique de lumière qui a été donnée à yosef faut savoir que tous les vrais ont reçu une tunique mais yosef il en a reçu une plus belle que les autres certains disent qu'il en a reçu quatre maintenant là ce qui est très très intéressant sur la quête honnête c'est c'est le schlach à kadosh qui nous dit alors qu'est ce qu'il nous dit il nous dit que la tunique de lumière c'est on n'en parle souvent de la tunique de lumière déjà c'est la dame argent qui est la première tunique et c'était la tunique que adam harrison il était habillé avant la faute avant la faute de l'arbre de la connaissance on dit que adam il a perdu son aleph et ça fait dame la mort il a emmené la mort sur le monde ok maintenant la lumière en hébreu j'avais dit ça dans un autre cours sur bereshit la lumière c'est or aleph va vrais et c'est aussi or la peau a une pas vrai donc il a enlevé ses habits de lumière pour mettre ses habits de peau il est passé de la spiritualité à la matérialité et est pareil en fait en donnant cette quête honnête passim yaakov il a donné à son fils yosef le chikoun en fait la réparation de adam harrison qui est donné un avis de lumière donc restituer en fait la vie de lumière donc voilà maintenant aussi passim c'est quoi c'est pas siam ça veut dire il a tracé une ligne et on sait que yosef at sadique c'est grâce à lui que la mer rouge s'est ouverte en deux donc il y a plusieurs des autres j'en ai qui dit c'est narshan ben abin nadav qui est rentré dans l'eau et avec saïmouna il a réussi à ouvrir l'eau à ouvrir le nil le la mer rouge mais certains disent c'est dès que la mer a vu le quiver de yosef at sadique le cercle de yosef at sadique la mer s'est ouverte pourquoi parce que lui il avait shmira tenaïm on va beaucoup parler de ça dans le cours mais le shmira tenaïm c'est garder ses yeux et c'est aussi tout le dévoilement d'akadosh barru dans ce monde c'est le or haganouz là je vous dis des mots clés on va les on va les dévoiler c'est vraiment vraiment magnifique donc déjà on apprend que yosef at sadique quand on a vu son quiver et ben il a été l'eau elle s'est séparée passiam passim qui est honnête passim la tunique de lumière qui a été fait passim c'est cédé c'est des lignes des traces donc voilà pourquoi aussi parce que donc lui il a protégé ses yeux c'est à dire que vu qu'il n'est pas allé avec la femme de potifar et ben la mer elle a dit voilà lui s'est protégé nous en échange et ben on ouvre la mer donc voilà maintenant faut toujours se rappeler c'est quoi le tahlit le tahlit c'est le but dans ce monde c'est se rapprocher d'akadosh barru maintenant comment c'est en faisant Torah et Mitzvot donc on a un enseignement qui nous est donné chaque jour se rapprocher d'hachem comment arriver à cet enseignement là c'est faire Torah et Mitzvot maintenant l'âme l'âme du juif c'est quoi c'est la lumière ok moi à chaque fois que je fais des cours même le cours précédent c'était sur le todah on dit allumer la lumière dans cette obscurité le but c'est de dévoyer de la lumière dans ce monde dévoiler la lumière c'est dévoiler la Torah d'Hachem la Emunah dévoiler tout le bien c'est la lumière en fait c'est ça le but c'est d'être dans une lumière constante et surtout qu'on va entrer dans la période des Yémé à Shovavim Shovavim c'est c'est toutes les premières lettres des parachutes qui vont suivre pendant cette période là de janvier février les hommes ils sont pas trop à soukhimba Torah ça veut dire qu'ils délaissent un peu l'étude de la Torah pourquoi parce qu'il fait nuit tôt donc à 5 heures 6 heures ils rentrent chez eux alors que quand les journées elles sont plus longues on est plus aptes à rester longtemps dehors et à étudier plus la Torah mais là clairement ils ont moins le temps mais en fait non ils nous disent c'est à ce moment là qu'il faut se concentrer encore plus Yémé à Shovavim c'est des jours très très importants il y a des grandes sadikim à l'époque qui jeûnaient pendant ces périodes là de Yémé à Shovavim maintenant dans le Zohar on dit que l'homme s'il a affairé à faire Torah et Mitzvot dans ce monde il crée ce qu'on appelle un vêtement de spiritualité ok c'est appelé et j'ai trouvé le terme Aluka Deratanam alors celui qui a le livre dont j'ai pris la référence qui est Tzor Akhaim c'est le livre où je me référence beaucoup pour les parachiotes et ben là bas il explique donc l'homme il a créé un un vêtement de lumière ok maintenant ici dans ce monde les gens ils ont honte de sortir avec des vêtements déchirés je parle pas de la mode des gens qui disent c'est la mode et tout de sortir avec des vêtements déchirés on va dire des vêtements sales les gens ils veulent pas sortir avec des vêtements salés voilà et donc notre question est quand est-il dans le monde futur c'est à dire que les gens se posent la question si moi ici j'ai pas envie d'avoir des vêtements sales alors qu'est-ce que ça va être pour moi dans le monde futur si nous on est habillé des mitzvot qu'on porte les mitzvot qu'on porte c'est toute la Torah et toute la confiance qu'on met en HM si tu la mets pas maintenant et ben chas v'shalom mo'olam abba on sera il y a des témoignages qui ont été données des gens qui disent nous on est on a été on a fait des fautes toute notre vie et c'est comme si on était habillé en crottes en fait c'était vraiment voilà on a l'impression que nous on était moche face aux autres et les gens qui sont vraiment qui ont une lumière qui ressentent comme une lumière c'est des gens qui au lamaba et ben ils se cachent pas ils sont beaux voilà tout simplement donc en fait la question qu'on doit se poser c'est à quoi ressemble notre âme aujourd'hui à quoi ressemble notre âme est ce qu'aujourd'hui on a travaillé maspik Torah et mitzvot c'est une question qu'on doit se poser tous les jours pour que notre habit de lumière il sera garanti pour le olamaba parce que là en vrai on prépare notre habit de lumière pour le olamaba parce qu'il n'y a pas de matérialité dans le monde futur il n'y a que notre âme et notre âme c'est notre Torah et mitzvot qu'on a accompli ici on remplit une valise et on l'ouvre olamaba c'est ça c'est comme ça en fait donc ça ouvre un peu les portes de la réflexion c'est une réflexion une profonde réflexion sur nous ici au lamaze pour le olamaba quelle valise qu'est ce que je vais mettre de mitzvot dans une journée et on dit qu'une âme si elle pouvait revenir sur le olamaze pour faire Torah et mitzvot et ben elle le ferait immédiatement elle ferait pas autre chose elle n'irait pas à la mer elle n'irait pas à la plage elle ferait que Torah et mitzvot parce qu'elle sait que ça c'est le garantie pour le lamaba parce que ici aller à la mer et tout ça garantit rien au lamaba donc voilà on dit aussi que les koens ils ont des vêtements de prêtrise donc c'est toutes ces notions de vêtements voilà je fais la parenthèse et c'est aussi surtout vaincre son penchant parce que l'homme qui permet de vaincre son penchant comme a fait Youssef avec la femme de Potiphar il a réussi à avoir un vêtement de lumière parce que il a il a il a vaincu son son mauvais penchant on dit que l'homme son mauvais penchant c'est Shmirat et Naim et la femme est Shmirat et Naim c'est garder sa bouche pour les femmes on dit que la femme elle a reçu 9 paroles sur 10 et pourquoi parce qu'elle doit aussi éduquer les enfants elle doit plus leur parler tout ça donc c'est aussi pour le bien mais elle parle beaucoup et l'homme il est Shmirat et Naim ça veut dire que lui il s'est pas gardé ses yeux donc ça c'est le travail de Youssef à Tzadik mais maintenant il doit lui garder ses yeux fermés quand il doit les laisser ouverts c'est quand on allume la Chanukah quand on allume la Chanukah il faut laisser les yeux ouverts et bien regarder parce que la mitzvah de Chanukah c'est de diffuser la Torah diffuser la lumière comment on peut faire ça si on garde nos yeux en regardant les bougies regardez c'est dire juste les regarder on peut pas se réchauffer avec on peut pas faire meurer à Esch on peut pas illuminer une pièce avec c'est pas un élément décoratif mais c'est vraiment quelque chose qui a été donné en fonction déjà la mitzvah de la Chanukah ça c'est un grand khidouche que j'ai appris il y a trois quatre ans il y a écrit nulle part qu'il faut allumer une Chanukah à Chanukah mais c'est juste que à l'époque où il y a eu la mitzvah de Chanukah et bien les juifs ils pouvaient plus faire une des trois mesottes qu'ils pouvaient plus faire à part faire le Rosh Chodesh et le Shabbat je crois tout ce qui était lié au temps c'était la Brit Mila maintenant la Brit Mila les juifs ils étaient très intelligents qu'est ce qu'ils faisaient ils avaient des fenêtres et donc le premier jour ils allumaient une bougie ça veut dire que l'enfant était né deux bougies trois bougies cinq quatre bougies cinq six sept huit jusqu'au dernier jour à quel moment au moment de faire la Brit Mila les gens ils savaient qu'à ce moment là c'était un signe pour eux de venir pour la Brit Mila voilà pour en fait c'était un moyen juste de prévenir les gens à cette période là qu'ils ne pouvaient pas faire qu'ils ne pouvaient pas faire la mitzvah de la Brit Mila et bien s'ils mettaient ces bougies là à l'entrée de leurs fenêtres et ben ça ça voulait dire que c'était le moment de faire la Brit Mila en fait et comme ça il allumait tous les jours c'est pour ça qu'on a gardé ça en fait pour Hanoukha et aussi pour la naise de l'absolite d'huile et tout ça mais j'ai beaucoup aimé aussi ce chidouche là donc voilà Shmira Taenaim c'est le tchikoum de l'homme sanctifier son regard par la lumière de la Hanoukha on a sanctifié son regard comme Yosef Atsadi qui l'a fait mais par la lumière de la Hanoukha ça c'est hyper important on a dit que la mitzvah c'est allumer les bougies et la regarder faire les bracholes et la regarder à l'entrée de sa maison pour diffuser le miracle et aussi pour réparer nos yeux aussi en Tchurkhus Gematria Yosef donc ça c'est beau parce que on est à Hanoukha par Ajat Miquet on parle de Yosef on parle de Tchurkhus on rajoute dans la Amida le petit passage où il y a pourri mais il y a Mordechai voilà donc c'est même Gematria 156 et Meler Yavan c'est aussi la Gematria de Yosef 156 ça c'était un petit clin d'oeil voilà encore parler des yeux Shmira Taenaim Maintenant autre chose sur les yeux on a Shema Yisrael Hachem Elokéno Hachem Echad ok dans cette paracha et et en fait quand on fait le schéma on doit fermer nos yeux pour se concentrer ça veut dire qu'on doit sortir de cette matérialité de cette enveloppe matérielle pour entrer dans l'enveloppe spirituelle pour se concentrer à avoir des kavanotes il faut des fois fermer les yeux ok et donc on fait le schéma comme ça on se concentre sur ces mots Shema Yisrael Hachem Elokéno Hachem Echad alors Rabbi Shimon Bar Yochai il fait un lien entre le schéma et Hanoukha il explique que déjà dans le schéma Yisrael il y a 25 lettres comme Hanoukha le 25 qui se lève c'est Hanoukha 25 qui se lève Hanoukha 25 lettres dans le schéma Yisrael et nous au moment du schéma on dit qu'on quand on fait le Echad on doit prolonger notre notre respiration jusqu'à limite rendre son âme en Kiddush Hachem ça c'est pour avoir des kavanotes en fait on doit avoir la kavanah de rendre son âme à Kadosh Barucho et de dire je le fais les Shem Shamaim en fait ça c'est la misba de Shema Yisrael comme ça on doit la faire vraiment et Rade jusqu'à ne plus avoir de respiration et dire Hachem Atkan jusqu'à maintenant et donc ça c'est ce qui est expliqué et pareil pour Hanoukha pourquoi parce que les Shem Shamaim ils ont limite fait un Kiddush Hachem et ils ont dit nous pour la gloire d'Hachem nous pour Hachem on va se battre pour notre religion pour notre judaïcité on va se battre les Shem Shamaim donc ça c'est comme le schéma Yisrael on doit rendre notre âme individuellement pour Hachem et ben là eux collectivement ils ont décidé de donner leur âme pour Hachem pour la misba de la Torah et on va se rapprocher du Tachlit qui est se rapprocher d'Hachem en fait Tachlit c'est la base la base c'est se rapprocher d'Hachem avec Torah misba si on peut pas faire Torah misba on peut pas faire on peut pas être juif en fait et donc eux ils se sont battus pour pas ces idéaux là mais vraiment pour pour la Torah en fait et pour Hachem donc ça c'était un petit point que j'ai voulu aimer maintenant le Tzla Tzla Rakadosh alors il écrit qu'il y a une différence entre le monde futur et le monde d'ici pourquoi ? parce que le monde d'ici quand tu as des bonnes nouvelles tu dis Baruch Atop Vah Métiv ok on dit qu'en vin le premier vin que tu bois tu fais Boré Péra Géfen deuxième vin que tu vois tu bois tu dis Atop Vah Métiv ça c'est pour une bonne nouvelle maintenant pour une mauvaise nouvelle on dit Baruch Atop Vah Métiv voilà maintenant maintenant donc on a dit que dans le monde d'ici le Olam Azé on dit pour les bonnes nouvelles Baruch Atop Vah Métiv et pour les mauvaises nouvelles Baruch Atop Vah Métiv on dit que dans le monde futur dans le Olam Abba il n'y a que Atop Vah Métiv il n'y a que Baruch Atop Vah Métiv il n'y a pas Baruch Atop Vah Métiv pourquoi ? parce que dans le monde futur il n'y a pas de notion de mal il n'y a pas de notion de mal parce qu'on dit rien de mal provient d'Akadosh Baruch Hu c'est la première chose deux car tout est pour le bien si on rappelle les trois piliers de la Emouna c'est que la Barichon la première chose tout vient d'Hachem donc si tout vient d'Hachem à partir de là on sait que tout est pour le bien mais ça c'est le deuxième point tout est pour le bien ça c'est très dur de dire pour une épreuve tout est pour le bien pourtant c'est le cas et la troisième chose Cheyej Siba Nisteret l'école d'Avar ça veut dire qu'il y a une bonne raison pour chaque épreuve qu'on vit mais que nous on ne la connait pas Siba Nisteret une raison qui est cachée donc voilà ça c'est les trois raisons premièrement tout vient d'Hachem deuxièmement tout est pour le bien et troisièmement il y a une raison cachée pour toute chose ok donc si on part du principe que dans le Olamaba il y a il y a juste cette notion de bien en fait dans le Olamazé aussi on devrait être que dans le positif et que dans le bien on devrait être que dans la cipra en fait mais c'est l'âme c'est l'âme qui crée de la tristesse et le mal quand il crée de la tristesse il se détache d'Hachem il se détache d'Hachem et parce qu'il est contre lui en fait à ce moment là il est dos à lui maintenant les épreuves et les souffrances que l'homme il a il ne sait pas que c'est pour son bien mais pourtant on sait que c'est son but c'est de se convaincre que c'est une bonne chose pour lui et ça c'est très très dur ça c'est le but en fait et parce que s'il ne se rapproche pas s'il est dans la tristesse c'est le mauvais penchant c'est le Yéterara en fait donc il doit se rapprocher d'Hachem s'il se rapproche d'Hachem il s'éloigne du mauvais penchant il n'est pas dans la tristesse il est dans la simpra parce qu'il se rapproche du but en fait donc voilà chez Maïsraël on ferme les yeux Chanukah on ouvre les yeux et pourquoi ? pour apprendre à ne pas suivre sa vision naturelle des choses la vision matérielle des choses les choses telles qu'ils nous sont ramenés dans l'eau lamazée c'est à dire que toi tu te concentres sur un événement tu regardes l'événement tel qu'il est mais tu n'as pas tout ce qui se passe tu n'es pas au courant de tout ce qui se passe voilà alors je vais lire en hébreu et après je vais traduire c'est à dire quand l'homme il allume les bougies c'est à dire il y a vraiment la chrina ça veut dire la sainteté d'Hachem en fait la chrina la présence divine ça veut dire qu'il y a les anges et les tzadikim qui viennent le visiter chacun dans sa maison parce que chaque famille doit allumer sa chanoukia à la fenêtre à la fenêtre pour diffuser le miracle qu'il y a eu à Nez Nez Gadol à Yapo et dans sa maison parce que c'est un pour une maison en fait pour une famille maintenant le plus important c'est c'est à dire que les gens ne se rendent pas compte moi la première c'est pour ça que je le dis de l'importance de l'allumage de la chanoukia c'est pas une ou deux chansons c'est vraiment certains regardent 20-30 minutes ils disent que c'est une ségoula mais en vrai c'est comme ça que ça doit être l'ishmur ala henaim garder ses yeux ça commence par 30 minutes de regarder la chanoukia 30 minutes de se rapprocher de la kadosh borchu du tahli de la base de la emouna de la foi de la lumière en fait et ça c'est les natsel ça veut dire vraiment occuper son temps à ça être occupé qu'à ça en fait parce que chanoukia ça passe très vite et il y a tout ce qui se passe autour il y a les cadeaux il y a les beignets voilà il y a de mes chanoukia les petites pièces que les enfants ils reçoivent des chocolats mais c'est pas tous les coutumes et le folklore en fait c'est surtout se concentrer dans la misba de regarder la chanoukia voilà ça c'est le rap shalom arouche qui le dit les gens ils se rendent pas compte de la portée de la misba de chanoukia d'étudier à ce moment là c'est faire fois dix la misba en fait donc il dit aussi parce que petit à petit au fil des jours tu allumes ta émouna personnelle premièrement tu commences par une petite émouna une petite bougie deuxième troisième quatrième jour cinquième jour tu arrives à la fin tu as allumé toute ta émouna tu dois être rempli d'émouna parce que ça c'est la discussion entre Hillel et Chamal est-ce qu'on commence par un chiffre supérieur et on finit par un nombre inférieur ou pas inférieur et supérieur mais nous on est un juif donc on doit toujours évoluer et l'évolution elle passe par une bougie et petit à petit monter les escaliers et être dans cette évolution dans ce grandissement en fait c'est ça qui est beau voilà il faut allumer les bougies et remercier HM déjà chaque bougie il faut remercier HM maintenant dans Trédé Shabbat il y a écrit que celui qui est scrupuleux dans l'allumage des bougies donc ça c'est le rave à Yenouka qui le dit vraiment donc ça il le rapporte dans Trédé Shabbat celui qui est scrupuleux dans l'allumage des bougies méritera des enfants érudits en Torah on dit que tout le mérite d'avoir des enfants érudits en Torah repose sur la femme au moment d'Adlacat Néroth le vendredi soir maintenant qu'est-ce qui se passe quand elle allume les bougies de Adlacat Néroth du vendredi soir elle allume la lumière du Hor Aganouz qui est Hor Aganouz la lumière qui est cachée qu'est-ce que la lumière cachée du Hor Aganouz et là on va expliquer le Hor Aganouz c'est dans toute la création du monde ne peut subsister sans une étincelle de cette lumière là quelle est cette lumière ? c'est une lumière qui est cachée qui permet à chaque élément minéral végétal des choses qui m'entourent dedans il y a une petite lumière de Hor Aganouz que Hachem il a mis en fait c'est la lumière du premier jour qui a été avec le Tsim Tsum qui a été enlevée en fait qui a été retirée du monde mais que Hachem il a cachée dans tous les éléments qui nous entourent et nous le but c'est de dévoiler cette lumière le plus possible donc elle est cachée dans chaque chose dans chaque élément elle est invisible à l'oeil nu ok elle n'est pas dévoilée maintenant l'homme quand il est inactif l'homme quand il est triste il est comme une bougie éteinte ok ça c'est normal et on dit que l'obscurité elle s'accroche à la lumière ça veut dire qu'elle se mélange à elle donc dès qu'il y a de la lumière il y a de l'obscurité mais elle 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 a l'obscurité elle a aucune influence sur la lumière c'est la lumière qu'on voit dans l'obscurité on voit pas l'obscurité quand on allume la lumière on est d'accord c'est la lumière qui l'emporte donc elle se mélange avec elle et ça crée une osmose en fait et donc c'est comme ça qu'on dévoile un petit peu la lumière de chacun le organose la lumière cachée et aussi transformer cette obscurité cette tristesse en quelque chose de positif elle a quelque chose de beau donc voilà maintenant qu'on a expliqué c'est quoi le organose et cette lumière cachée qui est cachée dans vraiment chaque élément de la création une petite bougie simple on dit qu'elle peut éclairer le monde vraiment une petite bougie simple elle peut éclairer le monde et on a dit aussi que la femme elle permet de dévoiler le lamet de vav horot c'est quoi le lamet de vav horot c'est les 36 lumières on dit que les 36 lumières c'est les 36 juste qui sont cachées dans ce monde on dit que par génération il y a 36 juste c'est des hommes qui sont pauvres qui sont humbles on les voit pas quand ils font Torah et mitzvot et ils sont cachés et c'est des lumières cachées en fait du monde de la Torah mais cette fois c'est des hommes en fait et c'est les 36 hommes qui sont cachés et en quoi les femmes elles les dévoilent parce que plus elle va être méticuleuse dans la façon dont elle va allumer les bougies de Shabbat plus l'homme va être méticuleux quand il va allumer la Hanoukia ça veut dire il va prendre le temps de bien séparer les mèches ok certains font deux mèches pour le Shabbat c'est l'homme qui a la mitzvah aussi de préparer les bougies de Shabbat quand il est méticuleux en faisant cette mitzvah c'est à dire qu'il prend du coeur à faire une mitzvah toute mitzvah qui est faite avec du coeur avec une kavanah c'est une mitzvah qui est reçue par Akkadosh si ce n'est pas le cas mitzvah c'est à dire une mitzvah qui ne l'a pas fait avec la kavanah la mitzvah elle n'est pas reçue et donc l'homme il doit s'efforcer à faire ça pour avoir des enfants érudits parce que c'est des talouilles baisées la transmission elle dépend aussi de l'amour que tu vas mettre dans la mitzvah c'est un cours que je n'ai pas filmé mais que j'ai fait la semaine dernière où je disais que toute transmission passe par l'amour s'il n'y a pas d'amour il n'y a pas de transmission si l'enfant il va voir que tu mets du coeur à faire la mitzvah de la kanukah si l'enfant il voit que tu mets du coeur à faire la mitzvah de faire la soukha pas oh c'est fatigant de faire une soukha ça va mettre du temps ça va mettre 3 jours j'ai pas le temps je dois travailler je dois machin l'enfant il va pas vouloir faire il va se dire mais c'est que des contraintes en fait et s'il voit que toi tu kiffes et bien il va kiffer aussi et ça c'est tout le secret en fait l'amour dans la transmission et on a dit aussi que l'obscurité elle va être inclue dans cette lumière là donc voilà c'est ça qui est beau dans ce message là le rôle de la femme on a parlé des 36 justes on a parlé aussi des lamettes vaves orotes lamettes vaves c'est 36 orotes c'est lumière donc les 36 justes les 36 lumières qui sont appelées les lumières du monde on dit que nos rabbinimes c'est des lumières du monde on allume des bougies oh il ou l'autre donc toute cette notion de lumière elle est hyper importante Rosemir c'est quelque chose de vraiment très très beau et tout ça c'est une bougie une fois qu'elle est allumée on est dans la spiritualité directement mais voilà je referme cette petite parenthèse sur le fait d'honorer la lumière des bougies qui est allumée à Chanukah et de mettre de l'importance dans cette mitzvah là et aussi la métaphore avec l'homme qui est inactif et qui est triste et qui doit rallumer justement cet or en lui dans l'amour de la lumière des bougies j'ai noté aussi j'ai noté aussi dans cette paracha là on voit les frères de Yosef à Tzadik maintenant il y a plein de rémazines qui sont faites mais maintenant on dit que Yosef au moment où il a il est pas allé avec la femme de Boutifar à ce moment là il a planté ses mains dans la terre et de là est sorti 10 semences des doigts qui sont les 10 martyres et ces 10 martyres sont les Gilgoulim les 10 frères de Yosef à Tzadik au moment où ils ont fait la faute de vendre Yosef à Tzadik et bien ils ont dû racheter leur âme dans une prochaine réparation dans un prochain ticoune qui est venu et ce sont les 10 martyres maintenant je vais pas parler des 10 martyres les 10 martyres c'est les grandes Tzadikim qui sont venus des générations plus tard pour réparer ça et qui ont été morts dans des circonstances complètement atroces comme Rabi Akiva qui est mort en étant peigné avec des fers chauds vraiment il est mort en faisant schéma israël dans des dans des circonstances complètement dramatiques nous on va parler de 3 3 en particulier alors on a Rabi Rabi Shimon Bar Yochai Rabi Shimon Bar Yochai c'est comme c'est le Gilgul en fait de Shimon voilà tout simplement le fils de Yaakov qui s'appelait Shimon et Shimon ben Yaakov Rabi Shimon Bar Yochai Shimon ben Yaakov donc voilà on dit que Yosef à Tzadik il a été jeté en prison pendant 12 ans pour réparer le fait qu'il a été en prison pendant 12 ans Shimon il va Rabi Shimon Bar Yochai il va se cacher dans une grotte combien d'un temps ? il va se cacher 12 ans dans une grotte pour réparer la faute qui a été faite par Shimon avec Yosef vous avez compris tout est une question de réparation en fait et voilà donc ça une fois que ça a été réparé et que la faute elle a été expiée normalement il aurait dû mourir mais il a écrit le Zohar et le Zohar Akadosh il s'est tellement renforcé en plus d'avoir écrit le Zohar Akadosh il s'est tellement renforcé dans sa foi d'HM il est monté tellement haut que c'était pas possible de le faire mourir dans d'attrante circonstance on dit que les 12 ans qu'il a payé en étant dans la grotte c'était assez suffisant pour lui et c'était un Shikun une réparation suffisante pour le Olamazé et il avait pas besoin de mourir dans des circonstances et des souffrances voilà donc sa réparation a été faite 12 ans Mida Kénégen Mida mesure pour mesure il a réparé il a pu sortir et il a pu continuer on sait que c'était vraiment d'atroces souffrances parce que même s'il avait un caroubier et de l'eau il avait pas de vêtements il voulait garder ses vêtements pour Shabbat et du coup toute la semaine il se mettait dans un trou il avait vraiment il se mettait dans un trou jusque là pour pouvoir prier Hachem et faire la Torah avec son fils de manière et du coup il devait se cacher mais ça renfermait vraiment tout tout son corps et du coup et ben la terre a rongé son corps et il y avait des trous et une fois qu'il est allé qu'il est sorti de ses 12 ans d'exil entre guillemets il est revenu et là il y a son beau-père qui sont allés dans les bains thermals on raconte et son beau-père il pleurait il pleurait parce qu'il voyait qu'il avait des trous partout son beau-fils Rabbi Shimon Bar Yochai qui avait des trous dans le corps à force d'être dans un trou dans la terre ça a créé un peu comme pas de l'érosion mais ça a créé des trous et il disait oh là là ça fait mal et il dit mais non ça c'est qui douche Hachem que j'ai fait pour Hachem pour prier en étant de sniout combien c'est grand de faire cette mise Bala qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai il mettait juste sa chemise le Shabbat c'était le seul vêtement qu'il avait et le reste du temps il était dans un trou avec son fils bref ça c'était une petite parenthèse donc on a parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai maintenant il y a Rabbi Yochai alors Rabbi Yochai on dit c'est le Gilgul de Yosef Yossi Yosef pourquoi ? parce que Yosef a dit qu'il a aussi fait une erreur c'est la médisance il a parlé de ses frères en fait il a fait du lachonara sur ses frères il est allé voir son père et il a rapporté des choses qui n'étaient pas vraies ou peut-être qui étaient vraies mais que lui il a mal vu et qu'il a mal interprété mais en tout cas il a rapporté quelque chose et du coup Rabbi Yochai il a été exilé il a été exilé où ? à Tzipori Tzipori c'est Tzipor c'est les oiseaux pourquoi ? parce que les oiseaux ils piaillent et donc ça rappelle la ville où il a été en fait faire sa réparation Rabbi Yochai ça rappelle Yosef a dit qu'il a fait de la médisance et qu'il a piaillé donc voilà ça aussi c'est un petit pour parler de tikkun et de réparation et on a Rabbi Yehuda alors Rabbi Yehuda c'est en fait Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Bar Yochai c'est des trois qui se sont posés et qui ont dit quels sont belles les aquaduques que Rome a construits c'est vraiment magnifique et c'est après cette discussion là que chacun a été rattrapé par l'armée il a été jeté en fonction des propos que chacun a dit en gros voilà maintenant voilà donc c'était un petit cours rapide sur la paragette Miquette et les parallèles qu'on peut faire avec Hanouka voilà voilà